... Durant des années, Michel Larocque et Pierre Palmade ont formé l'un des plus célèbres du haut du paysage humoristique français. Proches sur scène comme dans la vie, les deux compères ont pourtant fait face à de nombreux orages, à cause des addictions du comédien. Dans un article paru le 2 août dans les colonnes de Paris Match, la star de 63 ans s'est confiée sans jugement, au sujet de celui qui a causé un accident de la route le 10 février dernier, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Je comprends. Et je ne juge pas, a d'abord déclaré l'actrice, qui s'est elle-même réfugiée dans les médicaments et l'alcool lorsqu'elle était adolescente. Et de poursuivre, le problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. Si est-il pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident. Ce terrible événement a été d'autant plus violent pour celle qui a incarné en 2022 Madame Loiseau, dans le film Ténor, de Cyril Drou et Raphaël Benoliel, que Pierre ne conduisait jamais. Quel que soit son état, a-t-elle expliqué au magazine. Si leurs relations n'ont pas toujours été au beau fixe, la niçoise a tout de même pu attester d'une volonté de Pierre Palmade d'en finir avec ses addictions, il a vraiment essayé et je ne suis le témoin. En tout cas, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels. Emprunte d'une certaine nostalgie, Michel Larocque a ainsi ajouté, j'ignore ce qu'il ressentait profondément. Moi, ça m'a rempli, ça m'a fait progresser. Si est-il pourquoi cet accident fut un choc si violent ? Tout ce que j'avais à lui dire, je le lui ai dit et je continuerai. Mais ça reste entre lui et moi de nature très discrète, Michel Larocque ne prend que très peu la parole. Depuis l'accident de son amie, qui a grièvement blessé trois personnes, une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son enfant à naître, un homme de 38 ans et un petit garçon de 6 ans, la productrice n'avait pas souhaité réagir. Pour Paris Match, elle a finalement déploré, je ne peux pas agir sur sa vie. J'ai souvent tenté d'alléger la peine de mes proches avec amour et compréhension. Mais on ne peut pas empêcher l'autre de suivre une trajectoire dramatique. Et de conclure, il a un talent fou mais il n'a pas réglé ses problèmes. Tout ce que j'avais à lui dire, je le lui ai dit et je continuerai. Mais ça reste entre lui et moi. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacobi de Moreau Crédit photo, Jacobi de Moreau Sous-titrage ST' 501